Poursuivi au même titre que l'ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Damaro Kamara et les anciens députés Zonabé Kamara et Michel Kamano, l'entrepreneur chinois Jin Son Chang, communément appelé Kim, a comparu ce jeudi 8 juin dans l'affaire de détournement présumé portant sur 15 milliards de francs guinéens. Comme ses prédécesseurs à la barre, Michel Kamano et Zonabé Kamara, Kim appelait des non-coupables. Jin Son Chang a tout de même reconnu avoir obtenu le marché pour la construction de la clôture du futur siège de l'Assemblée nationale. Cela, pour 1,8 milliard de francs guinéens, 1800 000 000 GNF. Un marché que sa société aurait obtenu après des négociations avec Amadou Damaro Kamara, alors président de l'Assemblée nationale. Sur ses liens avec Damaro, Kim dit ne l'avoir rencontré qu'à deux reprises. « La première fois que je l'ai rencontré, c'est lorsqu'il a effectué une visite dans l'un de nos chantiers. L'autre fois que je l'ai rencontré, c'était suite à une invitation à l'Assemblée nationale. Ils avaient sollicité notre expertise pour la réalisation des travaux de la clôture du siège de l'Assemblée nationale, a expliqué l'entrepreneur chinois. La seule personne à qui Kim dit lui avoir donné de l'argent, c'est Feu Loun Soni Kamara. Il dit avoir offert 20 millions de francs guinéens à Feu Loun Soni Kamara après que celui-ci lui ait déposé les chèques de paiement. À travers son avocat, Kim a sollicité une permission de voyage médical d'une durée de deux mois. Le juge lui a alors demandé d'appuyer sa demande par un rapport médical. L'affaire a été renvoyée au 22 juin 2023 pour la comparution de Damaro Kamara et de son médecin traitant. Mais avant, le 13 juin prochain, la Cour effectuera un transport judiciaire sur le site devant abriter le siège de l'Assemblée nationale. L'affaire a été renvoyée au 23 juin 2023 pour l'Assemblée nationale.